Bonjour, ici Corinne Huet de bostémat.com. Dans cette nouvelle vidéo d'algorithmique, nous allons parler de la boucle non bornée TANT QUE. C'est parti, je t'explique tout ça. Alors, pour répéter un nombre fini deux fois un bloc d'instruction en algorithmique, on va utiliser ce qu'on appelle une boucle. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions à l'avance, on parlera alors de boucle non bornée. Alors, on utilisera la boucle non bornée TANT QUE, qui permet d'exécuter un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Et dans l'algorithmique, on écrira cette instruction comme ceci. Tant que on a notre condition, à ce moment-là, on écrit notre bloc d'instruction à exécuter et on ferme le TANT QUE avec une fin de TANT QUE. On va regarder comment ça se passe sur des exercices. Voici un premier exercice où on nous donne un algorithme ici. Donc, tu vois qu'on a une variable N qui apparaît. Donc, ici, on a un tableau et on nous demande de le compléter. Donc, on a les valeurs de N. Ça commence à 2024, puisqu'on a initialisé N à 2024. Alors ici, on nous dit TANT QUE N est strictement inférieur à 2030. À ce moment-là, dans N, je vais affecter la valeur N plus 1. Donc, en gros, je vais ajouter 1 au nombre N. Donc, je commence ici avec N qui vaut 2024. N est-il strictement inférieur à 2030 ? Oui, 2024 est bien strictement inférieur à 2030, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, la valeur de N suivante sera 2024 plus 1, c'est-à-dire 2025. Et donc, je vérifie ensuite que c'est bien strictement inférieur à 2030. Oui, ça c'est vrai, 2025 est bien inférieur à 2030. Donc, dans N, je mets N plus 1, donc j'augmente N d'un cran, ça fait 2026. Et là, de nouveau, 2026 est strictement inférieur à 2030. Donc, dans N, je fais plus 1, je mets 2027. C'est encore vrai que 2027 est strictement inférieur à 2030. Donc, dans N, je mets 2027 plus 1, donc 2028. C'est encore vrai que 2028 est inférieur à 2030. Donc, dans N, je mets 2028 plus 1, c'est-à-dire 2029. Encore une fois, 2029 est strictement inférieur à 2030, c'est vrai. Donc, dans N, je mets 2029 plus 1, c'est-à-dire 2030. Et là, 2030 n'est pas strictement inférieur à 2030. Ceci est faux. Et donc, je vais sortir du temps que. Et donc, quelle est la valeur de N à l'issue de cet algorithme ? Eh bien, ce sera la dernière valeur calculée. Donc ici, à la fin de l'algorithme, on aura N qui vaudra 2030. Voilà comment ça fonctionne, une boucle temps que. On passe à l'exercice 2. On nous donne ici un algorithme avec une variable x qui est initialisée à 1 au départ. Et on nous demande de compléter cet algorithme afin que la variable x contienne en fin d'algorithme la plus petite valeur de l'entier x, telle que x au cube va dépasser 6400. Donc, en gros, au départ, x vaut 1. Donc, tu calcules 1 au cube, ça fait 1. Puis, x vaut 2. Tu calcules 2 au cube, ça fait 8. Puis, x vaut 3. Tu calcules donc 3 au cube, ça fait 27. Puis, x vaut 4. Tu calcules 4 au cube, ça vaut 64. Et donc, tu continues comme ça et tu cherches lorsque x au cube va être plus grand, va dépasser 6400. Donc ici, au départ, x est initialisé à 1. Et tant que x au cube est inférieur ou égal à 6400, Donc, quand x vaut 1, quand x vaut 2, 3, 4, etc. Et bien, dans x, tu vas augmenter d'une valeur. Tu vas augmenter de 1. Et donc, dans x, on va mettre x plus 1. Fin du temps que. Et donc, on est sûr qu'à la fin, la valeur de x, ce sera celle qui va dépasser 6400. Voilà pour cet exercice 2. Exercice 3. En 2024, Paul verse une somme de 2000 euros sur son livret A à la banque. Le livret A propose 3% d'intérêt annuel. Donc, en gros, tous les ans, sa somme augmente de 3%. Première question. Calculez la somme disponible sur le livret A de Paul en 2025. Donc ici, on avait 2000 euros au départ. Ça augmente de 3%. Donc, on multiplie par 1 plus 3 sur 100. Donc, ça nous fait 2000 multiplié par 1 plus 0,03, c'est-à-dire 1,03. Et le résultat est égal à 2060 euros. Donc, c'est la somme disponible après un an de placement sur le livret A. Deuxième question. L'algorithme ci-dessous permet de calculer l'année à partir de laquelle Paul disposera d'au moins 2500 euros sur son livret A pour la première fois. Donc, tu vois que ça augmente chaque année de 3%. Donc, quand est-ce qu'on va atteindre les 2500 euros dans combien d'années ? Alors ici, dans S, on a initialisé à 2000. Quel rôle joue la variable S ? S représente la somme disponible sur le livret. Puis dans A, on a mis 2024. Que représente la variable A ? Eh bien, A joue le rôle de l'année, évidemment. Et puis, tant que ma somme S est strictement inférieure à 2500, eh bien, je calcule mes intérêts chaque année. Donc, dans S, je fais S fois 1,03. Et l'année augmente à chaque fois d'un. Donc, dans A, je mets A plus 1. Et je mets une fin à mon temps que pour le fermer. Ici, j'ai donc un tableau que je vais compléter. Donc, au départ, dans S, on a 2000. Et dans A, on a 2024. Et est-ce que la condition du temps que est vérifiée ? Oui. 2000 est bien strictement inférieure à 2500. C'est vrai. Donc, je vais calculer la somme S fois 1,03. Alors, je l'avais fait ici. Donc, j'ai une somme S qui vaut maintenant 2060. Et l'année a été augmentée de 1. Donc, 2024 plus 1, je suis à 2025. Je poursuis. Est-ce que ma somme est strictement inférieure à 2500 ? Oui, 2060 est bien inférieure à 2500. C'est vrai. Donc, je répète le bloc d'instruction qui est dans le temps que. Donc, ici, je vais faire une somme qui vaut 2060 fois 1,03. Ce qui me fait 2121,8 et l'année augmente d'une année, donc 2026. Ici, ma condition est toujours vérifiée. 2021,8 est strictement inférieure à 2500. Et donc, je continue de répéter le bloc d'instruction qui est dans le temps que. Donc, ici, je vais faire 2021,8 fois 1,03. J'obtiens une somme qui vaut environ 2185,5. L'année passe à 2027. La condition est toujours vérifiée. On est toujours avec une somme inférieure à 2500. Et donc, je continue à multiplier cette somme par 1,03. On obtient 2251 environ. L'année passe à 2028. La condition est toujours vérifiée puisque 2251 est inférieure à 2500. On poursuit en calculant 2251 fois 1,03. Cela nous donne 2318,53. Et l'année passe à 2029. On a une somme qui est toujours inférieure à 2500. Donc, je continue en multipliant ma somme par 1,03. J'obtiens environ 2388. L'année passe à 2030. La condition est toujours vérifiée. Ma somme est inférieure à 2500. Donc, je la multiplie par 1,03. J'obtiens une nouvelle somme de 2459,7 environ. L'année passe à 2031. La condition est toujours vérifiée puisque ma somme ici est inférieure à 2500. Je la multiplie donc encore par 1,03 et j'obtiens une somme qui vaut environ 2533,5. L'année passe à 2032. Et cette fois-ci, j'ai une somme ici qui dépasse 2500. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Donc, je m'arrête. Fin du temps que. Petit c, en quelle année Paul disposera-t-il d'au moins 2500 euros sur son livret A pour la première fois ? Eh bien, tu vois qu'ici, c'est en 2032. Voilà pour cet exercice. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Tu as désormais tout le bagage en algorithmique pour poursuivre maintenant en programmation sur Python. Donc, va voir la vidéo suivante qui va t'expliquer les premières notions de programmation en Python. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostemat.com et je te dis à la prochaine. Bye bye !